... Madame Lemay, il n'est pas évident qu'au moment où tous les parents se démènent pour chercher un petit cadeau à leurs enfants, que vous vous supplantez à nous, nous, pour pouvoir donner ces cadeaux significatifs. Il est évident que vous pensez peut-être fêter les enfants, mais aussi les parents. Permettez-moi de dire combien le plaisir que j'éprouve est grand, ce plaisir de présider la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël organisée pour nos chers enfants. Cette manifestation qui nous réunit constitue en effet, pour l'ensemble du personnel de la mairie, une opportunité. L'un des rares moments, devrais-je dire, de nous retrouver avec vous et parmi vous, nos chers enfants, pour fêter Noël et échanger des voeux à l'orée du nouvel an. Ces moments de retrouvailles en famille contribuent à renforcer et à raffermir les liens qui nous unissent. Il me plaît de saluer et de louer devant l'abnégation, la loyauté et le sens du devoir dont font preuve vos chers parents, agents de la mairie, pour le fonctionnement de celles-ci dans tous les domaines. Leur engagement constant, de jour comme de nuit, a permis une meilleure qualité de service dont se réjouissent les populations de notre ville. Mes chers enfants, j'ai suivi avec toute l'attention requise les mots affectueux et chanereux, mais également emprunts de lucidité que votre représentant a prononcée à mon égard, à notre égard. D'emblée, je voudrais dire simplement et très affectueusement, merci du fond du cœur. Je m'associe également aux remerciements et aux vœux que vous avez formulés à l'endroit de vos parents. En retour, mes enfants, je vous exhorte à plus d'efforts et de persévérance dans vos études afin de mériter les énormes sacrifices que nous, vos parents, consentons pour votre plein épanouissement et les espoirs légitimes que nous plaçons en chacun de vous. Mes félicitations vont également aux communicateurs traditionnels, aux artistes, aux animateurs qui se sont joints à nous pour donner à notre rencontre un caractère festif, récréatif et instructif. Mention spéciale toutefois au comité d'organisation de cette cérémonie, à la tête de laquelle Mme Diegan Wanli et à toute l'équipe. Je terminerai mon propos en réitérant mes vœux. Les meilleurs de bonne et heureuse année à vous tous, mes chers enfants, mesdames, messieurs, les personnels de la mairie, à vos époux, à vos épouses et à toutes vos familles. Que l'année 2020 soit pour l'ensemble du pays une année de cohésion sociale, de paix, de concorde, de croissance économique et d'émergence, ainsi que de réussite sur tous les plans, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de l'État. Merci.